On est dans une période de l'année où les parties de bureau sont nombreux, avec les fêtes. Il y a eu Noël, ensuite c'est le jour de l'an, et où parfois, inévitablement, l'alcool est très présent. Enjeu de sécurité. La sensibilisation quant à l'alcool au volant devient donc primordiale. On va faire le point avec Stéphane Morey, le directeur général chez Alcool Prévention au Canada. Bonjour M. Morey, merci d'être avec nous. Bonjour M. Gosselin. Pour Alcool Prévention au Canada, il existe plusieurs solutions concrètes pour améliorer le bilan routier. Nous, depuis une trentaine d'années, on oeuvre sur la scène québécoise internationale. On croit que l'utilisation d'étilotest avant de prendre le volant, un peu comme on prend un odomètre pour respecter la limite de vitesse, on croit que ça va améliorer le bilan de sécurité routière. Et on voit plusieurs exemples un peu partout dans le monde. J'ai même vu hier en France, les corps policiers donnaient des étilotestes à usage unique dans les barrages. Alors, c'est quelque chose d'innovateur et je pense d'avoir des solutions proactives. Évidemment, la solution, c'est de ne pas boire si on conduit. Mais évidemment, la réalité des choses est tout autre parce que 87 % des gens avouent avoir conduit après avoir consommé. Donc, à tout le moins, testez-vous avant de prendre le volant, testez vos amis, la famille avant qu'ils prennent le volant si jamais il y a besoin. Avant de parler du concept en tant que tel, parce que c'est intéressant ce que vous avez mentionné sur ce qui se passe en France, l'étilotest en question, est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'on a une certitude, effectivement, qu'il n'y a pas de marge d'erreur? Bien, je vous dirais qu'au Canada et majoritairement également aux États-Unis, les entreprises qui oeuvrent au niveau du marché sont des entreprises sérieuses, souvent avec des outils qui sont certifiés par la FDA et même par différents organismes internationaux. Dans les SEQ également, c'est très fiable. Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, évidemment, si vous avez un appareil électronique, assurez-vous de débousser au moins 125-150 $. Si vous allez sur Amazon, vous avez un appareil à 25 $, c'est sûr que ce n'est pas fiable. Dites-vous que ça vous prend un outil avec la technologie, un censeur électrochimique, c'est la main qui est utilisée par les policiers. Et ça va vous durer longtemps. Évidemment, lorsqu'on investit dans un appareil comme un étilotest, on va avoir une fiabilité. Et on ne veut pas, évidemment, le plus bas prix. Est-ce qu'il y a des études qui ont été publiées sur le sujet? Parce que là, vous me parlez de ce concept en France où des policiers vont donner des étilomètres. Non seulement on leur donne un outil qui leur permet d'avoir, c'est-à-dire l'heure juste, mais il y a un travail de sensibilisation qui est fait en amont aussi. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent l'efficacité de ce genre de concept, par exemple? Oui, bien, aux États-Unis, il y a des compagnies comme Backtrack, qui est un gros joueur, qui ont fait des études avec le Colorado. Et les gens qui utilisaient des étilotestes, évidemment, prenaient de meilleures décisions. Il y a également des études québécoises qui ont été faites à l'Université Laval, qui nous dit qu'en général, les gens prennent de mauvaises décisions lorsqu'ils évaluent leur taux d'alcool. En fait, 77 % des gens vont mal évaluer leur taux d'alcool. Donc, on se dit, au lieu de jouer à la dévinette, prenez un étilotestes comme un odomètre pour la vitesse et assurez-vous, avec un étilotestes qui est certifié, de prendre une bonne décision. Le bilan de sécurité routière va être beaucoup amélioré. On en est certain. Oui. Il y a cette possibilité des étilotestes, mais il y a aussi la bonne vieille façon avec les services de raccompagnement. Quand même, on n'est plus dans les années 70-80, c'est clair qu'il y a une sensibilisation qui a été faite. Il y aura toujours des incorruptibles, c'est évident. Mais les services de raccompagnement sont toujours là. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'il y a une popularité encore en lien avec ces services de raccompagnement-là? Je vous dirais qu'au Québec, on est vraiment chanceux. Je ne connais pas d'endroit dans le monde d'être aussi bien servi. À peu près toutes les régions au Québec ont des services de raccompagnement, que ce soit 0.08 à Montréal, Tolérance 0, TZ Capital National à Québec. Ce sont d'excellents services de raccompagnement. Et on parle de 300 000 à 400 000 raccompagnements qui sont faits chaque année, et ça, 365 jours par année. Alors, c'est pour le prix d'un taxi. On ramène votre véhicule à domicile. Donc, il n'y a plus vraiment de raison de conduire un état d'hébrité. Auparavant, les gens nous disaient souvent, vous savez, je n'ai pas le goût de laisser mon véhicule toute la nuit. J'ai peur qu'il soit endommagé. Après, je reprends un taxi demain matin pour revenir. Ça va être dispendieux. Mais avec le raccompagnement, ce sont des entreprises qui sont extrêmement fiables. Et au regroupement de la conduite responsable du Canada, on est une douzaine d'entreprises au Québec qui font du raccompagnement. Donc, on encourage les gens dans chacune des régions. Il y en a Gatineau, il y en a Grand Bay, il y en a Montréal, Rive-Nord. Alors, utilisez-les. Ce sont d'excellents services. Un des mots d'ordre aussi, M. Moray, c'est quand on boit, on ne conduit pas, tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est évident. C'est la meilleure solution pour éviter tout ça. Dans la réalité des choses, c'est un peu différent. Mais évidemment, la première notion, c'est de ne pas conduire et boire. Bien, voilà pour ces solutions concrètes, M. Stéphane Moray. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes directeur général chez Alco-Prévention au Canada. On va vous souhaiter une belle année 2024 en sécurité, bien évidemment. On vous retrouve l'an prochain. Merci, M. Gosselin. Au revoir. Au revoir.